L'heure du psy à la bonne heure. Qu'est-ce qu'il y a en vous, en chacun de vous, de Proustien dans la vie ? Moi ? Oui. Un mélange d'enthousiasme perpétuel et de déception constante. Et vous Raphaël ? Moi j'essaie de vivre chaque instant comme si c'était le premier et non pas comme si c'était le dernier. On dit toujours qu'il faut vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Bonjour l'angoisse ! Je préfère vivre chaque instant comme si c'était le premier. Et bizarrement c'est une chose qu'on... Enfin Proust enseigne ça. Qu'est-ce qu'il y a en vous de mondain ? La curiosité. La curiosité. Qu'en mondanité il y a, c'est la curiosité, le souci ethnographique. Vous aussi ? Moi je suis un malgré nous de la mondanité. Je suis en photo dans Gala sans le savoir. Voilà Gala. Qu'est-ce qu'il y a en vous de nostalgique ? A peu près la totalité de mon être. Oui. Ça se voit dans vos livres d'ailleurs, ils sont merveilleux. On parle souvent des livres de votre fils, c'est l'occasion de dire que vous écrivez aussi des romans fort bien troussés. Et très drôle surtout. Moi c'est de vérifier en permanence. Vous savez la nostalgie c'est la douleur du retour. Parce que le lieu nous manque, mais quand on y revient, on s'aperçoit que le lieu n'est pas celui qu'on regrette en fait. Et c'est ça la nostalgie. Et ça c'est une expérience qu'on fait toute la vie. Vous regrettez quelque chose, la pire des choses qui puissent vous arriver c'est de vous y retrouver. Bien sûr. Mais c'est un peu la savada de portugaises. C'est-à-dire que pourquoi on parle toujours de douleur ? C'est aussi un bonheur de repenser à ses souvenirs. Et c'est pour ça que la nostalgie a toujours un coup d'avance. Parce que soit vous regrettez le lieu, soit vous regrettez que le lieu ne soit pas celui que vous regrettez. Donc vous êtes coincés. Bien. C'est toujours philosophique. C'est incroyable. Moi je comprends mieux les histoires de cul propre avec les vieilles. Franchement je veux dire.